La livraison des commandes aux clients est une étape importante du commerce en ligne. Choisir un service de livraison de qualité est donc indispensable pour vous. Cependant, vous ne devriez pas sélectionner un transporteur uniquement pour son prix attractif, mais le faire également pour garantir une bonne expérience client de bout en bout. Il existe différentes solutions pour cédir les clients, et parmi celles-ci, la livraison et la logistique sont celles qui sont généralement les moins exploitées. Dans cette vidéo, je vais vous donner trois astuces à mettre en place sur votre boutique en ligne qui vous aideront à convertir des clients uniquement en proposant de nouveaux transporteurs. Je vous explique ? Alors c'est parti ! Contrairement aux croyances, la gratuité n'est pas le seul et unique moyen de séduire vos clients. Nombreux sont ceux prêts à payer plus pour la livraison en échange de la garantie d'une livraison sans problème, rapide et en utilisant leur transporteur favori. Selon la FEVA de la Fédération e-commerce et vente à distance, 46% des consommateurs trouvent que les délais de livraison sont trop longs, 75% des consommateurs abandonnent leur panier car les frais de livraison sont trop élevés, et 31% abandonnent leur panier suite à une mauvaise expérience avec un transporteur. Il ne faut pas se méprendre, la livraison gratuite reste bien sûr très populaire, car elle est une solution centrée sur le client. De plus, beaucoup de consommateurs apprécient ce côté offert de la gratuité des transports. Par contre, tous les clients ne sont pas les mêmes. Chez e-mon-site, nous observons des comportements différents qui démontrent la complexité d'une bonne politique en matière de livraison. Premièrement, les frais de livraison restent la raison principale d'abandon de panier. La grande majorité des acheteurs déclarent ajouter des articles afin d'atteindre le minimum permettant la gratuité des frais de livraison. Deuxièmement, plus d'un tiers des consommateurs français ne sont pas prêts à payer des frais de livraison supplémentaires, peu importe l'option de livraison proposée. Troisièmement, près d'un tiers des consommateurs sont tout de même prêts à payer des frais de livraison supplémentaires lorsqu'il s'agit de recevoir leurs produits le jour même ou même le lendemain. Quatrièmement, en France, lorsque la livraison standard est choisie, les consommateurs s'attendent à recevoir leurs colis sous 3 à 4 jours en moyenne, la moyenne européenne étant de 3 jours. Ce qui veut dire que vos délais de livraison standard n'ont pas besoin d'être très rapides. Il y a bien évidemment des avantages à proposer la livraison gratuite si vous pouvez vous le permettre. Mais notre expérience avec les utilisateurs e-mon-site démontre qu'il ne s'agit pas du seul moyen de rendre vos clients heureux en matière de livraison. Pour cela, vous pouvez envisager d'offrir la livraison au consommateur atteignant un montant minimum de commande. Cette option vous permet également d'augmenter votre panier moyen. Proposez des options de livraison rapide moyennant un coût additionnel au moment du paiement pour les clients le désirant. Vous répondez ainsi à toutes les attentes. La livraison est l'un des facteurs les plus importants mais aussi les plus complexes à mettre en place sur une boutique en ligne. En suivant ces conseils, vous allez pouvoir générer des ventes plus rapidement et sans encombre. Pour suivre les vidéos qui sortiront très prochainement sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Et je vous dis à bientôt sur mon site ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...